Salut à tous, c'est Reda d'Animalistique, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le manque de vidéos, j'avais vraiment pas le temps entre les études et le travail, mais là je suis de retour et je vais me remettre à mon planning habituel d'une vidéo par semaine minimum. Avant de commencer, j'aimerais corriger une erreur que j'ai faite dans cette vidéo. J'avais dit que le lion était plus rapide que la lionne, mais c'est le contraire. Donc voilà, et j'aimerais aussi remercier les gens qui regardent, qui s'abonnent et qui likent. Ceci dit, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Imagine une civilisation intelligente qui travaille jour et nuit et qui ne dort presque jamais. Cette civilisation compte 30 000 individus et ces derniers travaillent non seulement que pour eux-mêmes, mais pour toute une planète entière. Toute la planète bénéficie de leurs services gratuits. Cette civilisation est tellement utile qu'elle a été nommée la civilisation la plus importante dans le monde entier, voire même dans l'histoire. D'un coup, un espion d'une autre nation rebelle voit leur succès et décide d'appeler 29 autres personnes pour l'aider à détruire tous les accomplissements de la première civilisation. Tuer tous ses membres et anéantir toutes ses propretés pour faire évoluer sa communauté. Ceci est l'histoire de non seulement l'animal le plus mortel au Japon, mais l'un des animaux les plus dangereux de la planète. Essaye de répondre à cette question dans ta tête ou dans les commentaires avant de continuer cette vidéo. Quel est le premier animal auquel tu penses lorsqu'on parle du Japon ? Pour moi, c'est le macaque. Lorsqu'on parle du Japon, on pense au manga, à la technologie, à l'innovation, à un peuple avec une culture de travail et d'organisation sans précédent. Mais on ne parle pas beaucoup de leurs animaux. C'est vrai qu'il y a des créatures impressionnantes partout dans le monde, mais certaines zones géographiques sont juste moins chanceuses lorsqu'il s'agit de la biodiversité animale. Le Japon a une faune un peu bizarre parce que le côté nord du pays a des climats tempérés, alors que les régions sud ont des climats quasi tropicaux. Et comme pour plusieurs pays asiatiques, le Japon possède plusieurs espèces qu'on peut trouver dans les autres continents, mais surtout en Europe. Les renards et les sangliers sont des animaux très communs dont la distribution géographique n'a privé quasiment aucune région. On trouve aussi des cerfs, des ours, des salamandres, mais aucun de ces animaux n'est considéré comme le plus mortel ou le plus dangereux pour l'homme au Japon. En fait, tous ces animaux combinés tuent moins de personnes que l'animal le plus mortel au Japon, qui est le frelon géant japonais. Le frelon est un genre d'insecte qui ressemble aux guêpes et aux abeilles, mais qui reste relativement grand comparé à la majorité des insectes. Connu et redouté pour sa taille énorme, le frelon japonais est l'un des insectes les plus mortels non seulement au Japon, mais au monde entier. On l'appelle Suzumebachi au Japon, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'était le shikai de Soifon dans le manga de Bleach, qui d'ailleurs est mon manga préféré de tous les temps. Le frelon est un insecte carnivore dévastateur qui peut chasser toutes sortes d'insectes, d'araignées, de mygales, ou même de petits mammifères. Et c'est vrai qu'on ne voit pas souvent un insecte tuer et manger des mammifères, sauf pour les mondes religieuses. Et j'avoue que c'est le seul exemple qui me vient à la tête au temps de l'enregistrement de cette vidéo. Les listes des insectes les plus dangereux au monde classent régulièrement le frelon géant japonais dans le top 3, parce que 30 à 40 personnes succombent chaque année à sa toxine, qui a de très fortes chances de provoquer des chocs anaphylactiques et des réactions allergiques. Selon une publication scientifique de Christopher Starr, chercheur à l'université de Saint-Augustine dans le département de Life Sciences, les frelons japonais ont une dose létale de 4,1 mg par kg, ce qui est plus faible que certaines espèces d'abeilles. Mais le fait que le frelon injecte beaucoup plus de venin en plus de sa capacité à piquer plusieurs fois consécutivement le rend énormément plus dangereux que les abeilles. Et juste pour avoir un point de référence, comme je l'ai fait à chaque fois, le cobra royal a une dose létale de 1,7 mg par kg. Et bien sûr, le serpent reste quand même plus fatal vu qu'il injecte beaucoup plus de venin avec une composition chimique à base de protéines qui peut facilement ruiner la vie de sa victime. Et même si tu n'es pas allergique, tu peux quand même mourir de la piqûre du frelon japonais s'il injecte beaucoup de venin. Le fameux YouTuber Kyote Peterson l'a classé comme un 4.0 sur l'échelle de la douleur, une échelle établie par l'entomologiste Justin Schmitt et 4.0 c'est littéralement la deuxième piqûre la plus douloureuse de tous les insectes. J'avais déjà fait une vidéo sur les piqûres d'insectes les plus douloureuses et je vous laisse le lien de la vidéo dans la description si jamais vous voulez la regarder. Les scientifiques ont spéculé qu'auparavant, les insectes avaient un venin plus puissant et plus fatal quand ils vivaient seuls. Mais une fois ils ont commencé à vivre en colonie, leur venin a évolué pour être instantanément plus douloureux et moins fatal pour deux raisons. La première, c'est que les prédateurs vont avoir plus de valeur nutritive lorsqu'ils attaquent des colonies composées de plusieurs dizaines de milliers d'insectes. Donc, les insectes en question doivent obligatoirement avoir une substance qui prend effet dans l'immédiat avec la douleur, même si elle n'est que rarement fatale. La deuxième, c'est que les substances fatales prennent généralement plus de temps pour tuer les prédateurs et les proies, vu qu'elles doivent circuler dans le corps ou le sang de la victime, affaiblir les organes visés et tuer l'animal en question. Et le temps de faire tout ça, le prédateur aura déjà détruit tout le nuit et toute la colonie des insectes. Donc, contextuellement, c'est beaucoup plus avantageux d'être porteur d'une substance qui fait immédiatement mal et repousse le prédateur sur le coup, surtout pour les animaux qui vivent en groupe et qui ont des rênes à protéger. Je sais que c'est redondant d'expliquer ça plusieurs fois, mais je voulais juste être sûr que l'information est claire avant de passer à autre chose. Les frelons sont des insectes sociaux avec un instinct grégaire qui leur permet de vivre en colonie bien organisée, bien hiérarchisée et surtout, bien structurée. De manière générale, les insectes sociaux secrètent des phéromones de reconnaissance qui permettent à chaque colonie d'avoir sa propre identité intracoloniale, sans confusion entre deux individus appartenant à deux colonies différentes de la même espèce. Comme les abeilles, les frelons peuvent aussi se nourrir de nectar, mais ils ne sont vraiment pas des insectes qu'on peut classifier comme pollinisateurs. Ils sont carnivores et c'est d'ailleurs cette partie de leur mode de vie qui les rend terrifiants, pour les hommes comme pour les autres insectes. Et pour comprendre pourquoi les frelons attaquent et envahissent les autres colonies d'insectes, il faut bien suivre cette partie. Les frelons ne mangent pas les insectes qu'ils tuent. Ce n'est même pas pour eux qu'ils prennent ce risque, c'est plutôt pour les petits qui sont dans les nids de la colonie. Les frelons s'attaquent aux insectes et aux arachnides qui peuvent dans plusieurs cas être plus grands qu'eux et les tuent avec leurs grosses mandibules pour ensuite les mâcher, les mastiquer et les régurgiter pour être donnés aux larves qui vont à leur tour produire une sécrétion sucrée avec des acides aminés qui vont être consommés par les ouvrières et transmis à la reine. Donc, en des termes plus simples, les frelons tuent les insectes, mâchent les insectes, vomissent les insectes et les larves mangent le vomi des adultes et vomissent pour les ouvrières pour que ça soit transmis à la reine. C'est vraiment un style de vie très bizarre et différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais bon, t'attends à quoi d'un insecte à part ce genre de bizarrerie qui reste quand même ultra fascinant. Ce qui rend le frelon encore plus terrifiant, c'est sa méthode d'envahir les nids des abeilles. Un groupe de 30 frelons est capable d'anéantir 30 000 abeilles. Oui, 30 000 abeilles, quasiment sans perdre aucun guerrier. Donc, c'est littéralement 1000 abeilles par frelon. C'est un ratio de fou, les abeilles n'ont généralement pas la possibilité de pénétrer l'exosquelette avec leur aiguillon, donc elles n'ont aucune chance pour l'abattre face à face. Du coup, la seule technique qui leur reste, c'est de se regrouper et d'entourer le frelon de partout pour le pousser à surchauffer et l'affaiblir physiquement. Bien sûr, c'est mieux que rien, mais ce n'est jamais suffisant qu'entre un groupe de frelons impitoyables qui tue plusieurs abeilles par seconde avec leurs mandibules et leurs toxines fatales. Les frelons japonais font 4,5 cm de long en moyenne avec une envergure de 6 cm. Donc, c'est un insecte très intimidant qu'avec sa taille. En 1984, on a eu 73 cas de fatalité par ce frelon géant avec sa piqûre dont les symptômes peuvent aller d'une douleur extrême à une insuffisance rénale. Et comme pour plusieurs animaux, le frelon est vraiment agressif lorsqu'il est dérangé. Et en plus de ça, il peut communiquer avec les autres individus juste avec des phéromones aériennes qu'il libère lors de sa piqûre. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.